Les MS Motors, c'est de l'achat, vente et custom de véhicules neufs et occasion. Vous êtes le seul concessionnaire en France à faire ça. On a pris aussi un deuxième showroom. Hello la famille, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et là franchement, on va prendre du plaisir, mais aussi on va avoir un petit pincement au cœur et un côté tristesse. Vous allez très vite comprendre pourquoi quand je vais me décaler. Voilà, aujourd'hui ce qu'on va présenter, la C63 S AMG coupée. Mais c'est surtout la toute dernière version de classe C63 AMG en 100% thermique, bien sûr. La nouvelle, je pense que là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous êtes autant passionné que moi, même, voire plus. Et vous le savez, on passe à l'hybridation sur cette C63. Quelle tristesse ! Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous. Si vraiment ça fait quelque chose de basculer une voiture aussi mythique dans l'hybride. On le voit maintenant avec toutes les marques, mais c'est vrai que quand c'est des modèles un peu spécifiques comme cette C63 AMG, ça fait un pincement au cœur. C'est pour ça que ça, en fait, elle est arrivée aujourd'hui au showroom. C'est l'arrivée du jour, en fait. Je vous l'ai présenté sur Insta. D'ailleurs, si vous n'avez pas les réseaux MS Motors, donc il y a le compte de la société qui s'affiche juste en dessous, c'est MS Motors Officiel. Et mon compte perso qui est Pierrot MS Motors, qui s'affiche également juste en dessous. Et toute la journée, je vous balance des stories sur les deux comptes. Si vous aimez les voitures, normalement, vous ne devriez pas être déçus. Donc, elle est arrivée et je me suis dit, ben voilà, c'est la toute dernière 100% thermique. On va vous la présenter en vidéo. Et voici le monstre que j'ai choisi, du coup. Donc, c'est une reprise qu'on a fait sur un Porsche Macan qu'on avait en stock. Et elle est, du coup, toute blanche avec tous les détails noirs. Vous avez même la clé. Le premier propriétaire avait décidé de faire la clé couleur carrosserie. Vous voyez, une option qu'on retrouve un peu dans toutes les marques. Mais surtout, sur les Porsche, sur les Mercedes, c'est rare ou alors les Mébar, etc. Mais autrement, c'est vrai que c'est rare. Donc, celle-ci a cette option. Et vous voyez cette face avant qui est monstrueuse avec, du coup, la calandre, le signe Mercedes, la calandre Panamérica, du coup, qui est juste magnifique. Et vous avez tout le pack Aero AMG qui est noir brillant sur cette voiture. Donc, le contraste entre le blanc et noir brillant. Je trouve ça juste incroyable. À la fin de la description, je vais vous dire, moi, j'ai déjà ma petite idée avant de la mettre en annonce. Quelques détails à modifier, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, vous avez, du coup, cette lame-là qui fait partie du pack Aero. Elle n'est pas sur toutes les C63 coupées. Et moi, je trouve ça vraiment très, très joli. Les jantes en 20 pouces, noir satin avec les étriers de frein rouge. Le V8 biturbo sur les ailes. La continuité du pack Sport Black AMG, donc avec les coques de rétroviseur noires. Le contour de vitre noir. Les bas de caisse qui sont noires également. Vous avez l'option du toit ouvrant, du coup, avec les petites barres de toit qui sont noires. Les vitres arrière surteintées. Et regardez l'arrière tout de suite, tout le temps, la continuité du pack aérodynamique AMG. Avec le diffuseur qui est monstrueux et qui est juste magnifique. Elle a également l'échappement performance AMG avec les sorties d'échappement noires. Le béquet noir brillant. Et bien sûr, l'inscription AMG C63S. Donc c'est juste une oeuvre d'art. Donc moi, les petits détails que je vais échanger. Donnez-moi votre avis. Je voulais commander l'AMG C63S chez Mercedes en noir. Les V8 biturbo également. Faire l'insigne de coffre et l'insigne de calandre en noir. Et la calandre toute noire. Ainsi que le contour des jantes et les étoiles. En fait, qu'elles soient vraiment toutes blanches et noires brillantes. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous validez mon idée ou pas du tout. Si vous la laisseriez d'origine avec un peu quelques touches chrome. Donc dans celle-ci, vous avez les sièges confort. Comme vous pouvez le voir, sur les C63, vous avez deux options. Soit les sièges performance AMG qui sont baqués et assez durs. Soit les conforts comme ça, qui sont vraiment très confortables. Ils portent bien leur nom en cuir et alcantara noir. Avec les surpiqûres grises qui viennent finir. Vous avez dans l'entrée de porte le système Ojo Boundster. La finition en bois un petit peu mat que vous retrouvez ici sur la console centrale. Avec la petite horloge au centre. Le nouvel écran de la phase 2. Donc ça, c'est la dernière phase, comme je vous disais. Cette voiture a l'affichage tête haute également. Et le compteur digital. Rémi vous fera quelques plans avant que je prenne le volant pour vous faire le roulage. Et vous avez ici un bouton qui est juste magnifique. Quand on modifie, vous voyez, ça bouge au niveau de l'écran central. Et je trouve ça magnifique. Donc il y a confort, sport, sport plus et race. Voilà, le maximum qu'elle puisse donner en mode race avec le drapeau à dernier. Là, tu sais que ça va envoyer. Maintenant, je vais vous montrer également le moteur. Parce que c'est quand même très important aujourd'hui dans cette vidéo. Ce V8 biturbo. Et là, en plus, ce qui est bien, vous voyez, on voit quand même. C'est beau avoir un bon V8 biturbo sans hybridation. Comme on les aime sur la version 63 S. Il développe 510 chevaux et 700 newtons de coupe. C'est un des derniers, c'est en voie de disparition, à collectionner. J'adore cette voiture parce que si vous voulez, elle est très sportive. Mais elle est aussi quand même spacieuse parce qu'il y a quand même 4 places. Et je vais vous montrer le coffre. C'est quand même cool. En termes de design, je trouve ça magnifique. Vous avez toutes les options et le multimédia qui est possible aujourd'hui. Et regardez la profondeur du coffre. Franchement, c'est très très cool. Et en plus de ça, c'est performant. En parlant de performance, je vous laisse sur quelques statiques du véhicule. Je me mets au volant et c'est parti pour la partie roulage. C'est parti pour la partie roulage. C'est parti pour la partie roulage. Je vous laisse sur quelques statiques du véhicule. C'est parti pour la partie roulage. C'est parti pour la partie roulage. voilà la famille je suis à bord du c63 samg coupé donc comme je vous ai montré tout à l'heure sur le volant je peux choisir mon mode de conduite donc là je passe par sport sport plus et je finis en race bien sûr comme d'habitude on veut voir ce que le véhicule a dans le monde en plus à l'arrière pour l'échappement donc avec l'échappement performance à plutôt être sympathique pour vous on est sur une boîte automatique 7 rapports l'âge la rouleau palette comme ça je vais pouvoir profiter des retours et je la trouve tellement complète toujours adoré cette phase de c63 même déjà les précédentes c'était incroyable bon bien sûr on parle de c63 avant de c'était des 6.3 maintenant ça fait un petit moment que c'est terminé ça on était on est plutôt sur du 4 litres maintenant mais bon c'est pas grave le plaisir de conduite il est toujours là et on reste en 100% thermique donc c'est toujours aussi incroyable à rouler et là avec l'écran digital le bel écran au milieu franchement l'intérieur il est magnifique l'éclairage d'ambiance où là il faut encore un petit peu jour on le voit mais c'est light mais la nuit c'est incroyable honnêtement mercedes le travail qu'ils font sur les intérêts des véhicules et encore celui-ci c'est pas le tout dernier mais il y en a qui se sont spécialisés vous savez vous pouvez choisir même les petites grids d'aération là vous pouvez choisir les tout derniers modèles en fait il vous des os l'intérieur du véhicule et vous met tout en dernier modèle mercedes vu qu'après ça s'adapte c'est la même le même diamètre du coup c'est sympa mais c'est pas très cher quand je roule cette voiture je me dis c'est une voiture que j'aimerais garder une petite voiture en plus que j'aimerais garder parce que c'est un à chaque fois que je roule cette voiture je prends le même plaisir que ce soit les anciennes phases les nouvelles phases ou même la toute dernière là qu'on est en train de rouler j'adore ces véhicules ces joueurs ça procure des sensations ça donne des infos dans le volant vous avez des vraies remontées d'informations c'est un pur régal à chaque fois que ça se roule c'est une sonorité qui est incroyable et esthétiquement c'est magnifique et en plus de ça quand vous avez les sièges confort comme dans celle-ci c'est une voiture que vous pouvez rouler sans problème tous les jours et même faire des kilomètres peut-être le seul petit bémol c'est si vous aimez la vitesse ça va être consommation en chasse le russe je lui fais l'extérieur tout de suite moi je l'a alerté là chaque accélération dans en glisse ça c'est vraiment bien aussi quand même on sent que le véhicule il vendait coudre à chaque fois ça repart c'est abusé j'ai le voyant d'anti patinage qui est constamment allumé là tu sais que c'est un bon essai là tu sais que tu es en pleine régalade là et voilà je me fais couper par quoi une électrique c'est un signe on est foutu les mecs c'est la fin des haricots c63 hybrides tesla 100% électrique à la la fois les coffrets celle ci un beau qu'on les coffre les gars et on se rejoindra tous dans 20 ans sur une place géante regarder accélérer je pense qu'avec la gopro vous allez me regarder elle te rappelle qu'elle est pas là pour rigoler du tout en termes de performance c'est pas mal du tout on est sur un 0 à 104 secondes suivant les sites il y en a qui annoncent quatre secondes une d'autres quatre secondes mais franchement c'est ça le diable on peut vraiment le dire cette caisse à le diable vous secoue mais vous voyez par contre c'est de l'enchaînement de virages très compliqué mais malgré tout malgré cette propulsion et les 510 chevaux sur les roues arrière on s'en sort vraiment bien très très bon châssis en tout cas les 510 chevaux et 700 newton de couple c'est sûr qu'ils sont là après bien sûr la nouvelle en électrique elle explose les chiffres sur papier mais on va voir ce que ça donne un mais on est toujours très sceptique et puis dans tous les cas on se dira toujours qu'un boîtier électrique dans la voiture et ça ne rendra pas comme celle ci moi mais alors le premier deuxième il est incroyable ça te scotch 0 à 30 km heure il est fulgurant il n'y a qu'un problème avec cette voiture vous savez c'est quoi c'est juste que j'ai pas envie d'arrêter la vidéo magique 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 cette voiture du coup comme je disais au début c'est une reprise qu'on a fait et qui est disponible à la vente chez nous pour 109 mille neuf cent euros elle est de 2020 du mois d'août 2020 française éco taxes payées full suivi mercedes en france 4,9 un peu moins neuf là mais ça va 4,9 et 25 mille 700 kilomètres voilà famille à part vous dire qu'elle est incroyable et que c'est sûrement un très bon investissement dans l'automobile aujourd'hui je ne sais pas quoi vous dire parce que je me suis totalement régalé en vous tournant cette vidéo c'est un pur plaisir donc je vous remercie la famille d'être présent encore une fois sur cette chaîne merci pour tous vos commentaires à chaque fois je les prends comme vous pouvez le voir et souvent je réponds j'essaye de répondre au maximum positif négatif je réponds même quand je m'en prends plein la gueule c'est pas grave je fais le maximum mais en tout cas ça me fait progresser dans tous les cas et même par rapport à la vidéo je veux vraiment faire du contenu qui vous plaisent à vous directement et du coup ben c'est très important que vous mettiez en commentaire ce qui vous plaît ce qui vous déplaît parce que du coup j'améliore par rapport à ça donc ça c'est vrai que c'est vraiment une aide incroyable pour moi et en plus de ça on est bientôt 100 mille donc ça me fait tellement plaisir d'être 100 mille passionnés autour de cette chaîne réunis je trouve ça dingue encore un grand merci à vous je vous souhaite une belle journée le jour vous allez regarder cette vidéo prenez soin de vous et on se laisse là dessus